C'est parti ! Celui-là, je vais le remontir ! En face ! Deuxième ! Derrière de ce moment-là ! Celui-là, voilà ! Le Lockheed Pen Jack, démocratisé par Frank Roberts, mais que faisait très bien Charles Jusso, qu'il font dans Yoko Shinkai, qu'il font dans d'autres armes martiaux, et là, on bat ! Comme un Lockheed, mais sans prendre aucun élan ! Souvent, quand on fait des Lockheed, on est circulaire, et on défonce ! C'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de puissance, c'est comme un coup de pape de baseball, mais du coup de fesse, c'est assez visible, qu'il y ait d'un côté ou de l'autre. Parce que, du coup, c'est dans un champ de vision, il va venir, donc le réflexe, ça va être de bloquer, de faire quoi que ce soit. Ce Lockheed Pen Jack, mais encore une fois, c'est un Lockheed, sortif, à très courte distance. L'intérêt, c'est que j'arme très peu, je le fais en jambes avant, et on ne doit rien venir. Il est fait également avec une nonchalance, qui fait que ça ne se bloque pas vraiment, et les gens qui voient, voient juste un truc un petit peu nonchalant qui passe, alors que c'est super douloureux, super efficace. De la cuisse, si je le fais en séquencé en deux temps, je monte, et je coupe comme si j'avais une bûche, que je cherchais à couper. Ah ! Mais ça, après, ça se bloque, ça. Ce qui fait que c'est super douloureux, c'est que je vais combiner les deux gestes dans un mouvement ondulatoire, exactement comme quand je ferais avec mes poings ce mouvement d'ondulation, où tout le corps, avec une gestuelle unifiée, je fais exactement le même effet, mais avec ma jambe. Et du coup, tous les chemins musculaires sont connectés. Ah ! C'est ça, je suis monté, j'ai cisaillé. En gros, je crée une connexion avec sa cuisse. Une fois que j'ai créé la connexion musculaire, que ça frotte, je frotte à l'intérieur, froissage. Une fois que je suis rentré, j'ai bien traversé jusque là, je suis capable de ramener ma jambe. C'est parti ! Un kit spécial de Charles Jusso. Quand on fait le kick Benchak, c'est très furti, ça ne se voit pas. Par contre, vous voyez, il envoie sa jambe en arrière, la jambe part en arrière, c'est normal, sinon ça me déhancherait. Du coup, je vais bloquer le pied. Je bloque le pied perpendiculaire, je le pousse, je crée de l'espace. J'avance, je bosse, je crée de l'espace. Je monte. Là, je lâche à l'atteinte pour ne pas lui faire mal au chien. Parfois, je n'aurai pas beaucoup d'amplitude et je n'aurai pas à passer. Ce n'est pas grave de le faire en plus genou. C'est vraiment ça. J'en trouve. Il n'est plus l'état, il n'est plus qu'à l'usir. Plus mon buste reste droit, plus c'est sortif parce que je garde le contact visuel. Et quand je suis là, je peux rebondir. Et c'est vraiment l'effet de ricochet. Ce n'est pas 1 et 2, c'est vraiment, je rebondis. Et je rebondis. Vous avez bien sûr au niveau de la cuisse, vous faites au niveau des ménisques, mais là, c'est super mal. Après, le ménisque, comme c'est très précis, vous pourrez en combat éventuellement, je le bouffer parce que c'est précis. Mais si vous frappez les boules de la cuisse, la jambe est suffisamment grande pour que ça rentre. Là, je peux réunir. Ce n'est pas que je défense, c'est que je pénètre. Et je rebondis. avec la garde, je pourrais être un petit peu gêné. Là, c'est la pointe de pied. Ça donne plus encore des angles complémentaires d'attaque. C'est un peu la variante de ce coup de pied direct. En étant à une distance de combat qui est un petit peu longue. Donc là, je n'ai pas forcément une distance de point. Là, je serai à la distance de pied. C'est juste une histoire de donner des options supplémentaires. au combat. J'augmente ma trousse à outils. On va voir maintenant les coups de pied écrasants. Il y a trois variantes. Si l'adversaire est en mouvement, celui qui marche à tous les coups, c'est celui qui va shooter au niveau de l'aide. Geller avance sur moi. Je prends là. Je prends en diagonale. Et peu importe sa jambe avant, la jambe qui arrive devant moi, je sèche. Peu importe. Peu importe la jambe avant. Il avance. Je change ce truc. Je ne vais pas me poser de questions. Ça ne marchera quel que soit le côté. Je suis vraiment en motricité lourde. Vous voyez, j'envoie ma jambe. Je marche. Et l'idée, c'est juste de carcer son élan. Je casse sa dynamique. C'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré là, je ne vais rien faire encore. Maintenant, par contre, je suis à une bonne distance de mes techniques de silate. Et là, je pourrais l'enchaîner. Je ne suis pas en mode combat où je suis ici. Là, je reste de face. Non seulement la zone de frappe, elle est large. Je l'arrête facilement. En plus, à chaque fois, j'ai un morceau de couille. Deuxième coup de pied écrasant, c'est celui que je vais prendre maintenant vers l'extérieur. Dites-vous bien que les coups de pied écrasants que parfois, on choque ici. Ce n'est pas vraiment efficace si la personne est éterne sur sa position, soit stable. Je n'ai rien et mon oncle va rebondir. Je vais te choper un tout petit peu sur le côté. Là, j'agrippe les tendons, j'agrippe les ligaments et là, je shoot. C'est vrai, je dégage. Et après, dans la foulée, encore une fois, je pourrais enchaîner sur mes techniques de silate. Voilà. Troublement. Contrôle. Maintenant, le troisième. C'est vers l'intérieur. Donc là, j'accroche, j'adhère avec la pointe, enfin, avec le cochi. Et quand je suis là, maintenant, je vais passer ma hanche et je vais vriller. Ok ? Je fais ça. Là, je fais gaffe, je le fais un tout petit peu au-dessus parce que je ne vais pas le blesser. À tout niveau de la rotule. Donc, c'est, sentez ça. J'agrippe, j'agrippe. Ici, point de pied. Quand on fait des coups de genou, vous savez, on a des coups de genou. Et parfois, les gars, il n'est pas trop bête, ça développe le coup de genou. Il faut saisir le genou après, Ils aiment le sol. Voilà. Je vois que c'est un petit peu grappleur. Ils le feront. Donc, dès que c'est pris, c'est bon. J'ai juste à étendre. À étendre et je lève le pied. Si le pied est comme ça, là, vous ne l'aurez pas. Et faites faire ça, ça rentre automatiquement dans les notes. OK. Vous envoyez vos coups. Je suis là. Ça rentre. Et après, là, c'est fini. OK. J'attends. Par une opportunité, je suis arrivé derrière. J'essaie maintenant de shooter les jambes pour le faire tomber. Premier shoot. Et maintenant, j'ai la percussion et j'ai le balayage. Ce sont les deux simultanés. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce sont les deux simultanés. Si je vois qu'il est un petit peu stable, pour créer un déséquilibre en arrière, je vais faire en mode cisaille. C'est-à-dire que là, ce n'est pas juste que j'écarte, c'est que je vais également avancer un petit peu vers l'avant. Vous voyez ? Ça crée un déséquilibre complémentaire. C'est en oblique cette direction-là. Et là, vous shootez la base du mollet. Là, il y a une zone qui fait mal. Si vous le faites avec le tibia, c'est super douloureux. Je descends. Mais si vous le faites en mode style traditionnelle, je suis doucement. Mais là, je descends. Je descends. Vous avez tout l'élan de votre poids du corps qui rend dans l'attrape. Je suis là. Alors, j'ai pu me faire avec moi. Je descends. Arriver à une position, je descends. Par ici, c'est un peu plus simple. Et quand je suis là, voilà, équilibre. c'est pas juste un balayage où je prends et je l'emmène avec mon moulet ça peut marcher mais s'il est costaud je l'aurais pas c'est une percussion avec mon talon et là c'est juste rien à voir ok et au niveau de mon balayage je vais pas remonter parce que là il pourrait monter non c'est que je vais longer le sol c'est le fait de longer le sol qui fait que j'aurai mon déséquilibre d'accord donc pensez à ça si vous voulez qu'il chute longer le sol